Musique En 2011, une trentaine de lycées ont répondu à l'appel à projet lycée et co-responsable lancé par la région Île-de-France. Les lycéens, lycéennes, mais aussi équipes de direction, enseignants, agents administratifs et techniques, chacun peut s'investir à son échelle pour une gestion durable de son lycée. Ces reportages, réalisés par les élèves sur leurs propres projets, en témoignent. Musique Bonjour et bienvenue au lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge. Un établissement comme celui-ci réunit chaque jour près de 1000 personnes. Il faut donc chauffer, éclairer et alimenter les bâtiments. Un véritable gouffre énergétique qu'il faut tenter de maîtriser. C'est l'ambition que nous avons, nous, éco-délégués, mettre en avant des pratiques moins énergivores, se former aux énergies propres et sensibiliser notre entourage. Alors au niveau des cuisines, on peut aller jusqu'à 220 kW en termes de puissance. Au niveau du parc informatique, on est à 31 kW. Et au niveau de l'éclairage, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on est dans les 70 kW. Alors ces résultats vont permettre de voir un petit peu les habitudes. Est-ce que, par exemple, quand on a des récréations, est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a une baisse de consommation significative ou pas ? Ou est-ce qu'on contraint les gens qui quittent les salles en naissant les lumières allumées par exemple ? Donc on peut, on va normalement pouvoir faire un vrai travail auprès des élèves à ce niveau-là. C'est-à-dire essayer d'avoir des habitudes, on va dire des habitudes raisonnables. Cette salle, on a une consommation annuelle de 9 500 kWh. En modifiant tout simplement le mode de gestion et le luminaire, on arriverait à économiser à peu près 5 800 kWh annuels. En fait, on est en train de terminer l'installation d'un éclairage intelligent dans cette salle. Il y a deux capteurs de présence et de luminosité. Le capteur de présence, détecter la présence, et le capteur de luminosité, en fonction de l'éclairage extérieur de la salle, va réduire ou augmenter le nombre de luxe. Oui, ça me plaît. Déjà, c'est dans mon lycée. Je pourrais voir les résultats, contrairement aux autres stages qu'on fait d'habitude, on ne voit pas les résultats. Oui, grâce à cette formation et aux nouvelles méthodes de travail, on est crédibles aux yeux des entreprises qui sont sensibles au développement durable. Du coup, maintenant, quand on vient de Cliche-sous-Bois, on a une vraie carte de visite. Les formations sont de plus en plus orientées vers la production d'énergie propre. Ça, c'est un panneau solaire qui fonctionne avec l'énergie solaire. Ça sert à chauffer l'eau. Produire de l'énergie propre, c'est une chose. Éviter de la gaspiller en est une autre. Cette année, nous avons installé des compteurs nouvelle génération, fixes et mobiles, pour connaître la consommation d'électricité en temps réel et pouvoir la réguler. Le but, économiser de l'énergie le soir et pendant les vacances, quand on ne se sert pas des appareils. Résultat, grâce à toutes les actions menées cette année au lycée, on a commencé à faire bouger les choses. Le lycée Boclin est très orienté à l'industrie de procédés. C'est des industries où il y a beaucoup de transformation de la matière et de l'énergie. Et c'est des industries qui consomment beaucoup d'eau, de par les préparations qu'on fait et de par les systèmes de change de chaleur, comme refroidissement, comme chauffage, utilisation de la vapeur de chauffage. Et donc, par essence, les activités du lycée sont des activités très consommatrices en eau. Cette consommation d'eau, c'est 10% de la dotation de fonctionnement de l'établissement. Donc la région nous verse tous les ans un certain montant, une dotation pour fonctionner, et les factures d'eau représentent 10%, ce qui est effectivement énorme. A Vauclin, le projet lycée éco-responsable s'est concrétisé par l'action des BTS gestion et maîtrise de l'eau. Après un diagnostic sur la consommation d'eau dans leur établissement, les élèves ont réfléchi à des solutions concrètes pour réduire le gaspillage. Ils forment désormais un réseau d'une trentaine d'éco-délégués investis auprès de leurs professeurs pour inscrire la gestion de l'eau plus largement dans leur programme. Si on peut se fixer un objectif de 20% d'économie d'eau, je pense que ça pourrait être raisonnable. On rénove entièrement le bloc sanitaire avec des nouveaux robinets poussoirs, des vasques avec des robinets poussoirs, au niveau des WC aussi. Et donc, une fois que ce sont des robinets qui sont en offre, nous allons pouvoir les régler. Avec un réglage du débit, on va réduire le débit d'eau, qu'on ne pouvait pas faire avec les anciens robinets. C'est entièrement les élèves. Je suis là derrière eux pour indiquer les travaux, comment on va les faire, mais c'est entièrement fait de leur main. Le professeur, il est là juste pour contrôler et donner des ordres si ça ne va pas. Quand on fait des travaux comme ça, ils sont plus motivés qu'en atelier. On leur donne une pièce, ça c'est moins intéressant. Là, on leur donne un travail qui est concret, donc là, ils sont bien motivés. Vous voyez ça ? Ça, c'est un nichoir. Vous vous demandez sûrement ce que ça fait dans un lycée, non ? Vous croyez qu'un lycée, c'est une zone sinistrée et qu'aucun brin d'herbe ne pousse ? Détrompez-vous. Ici comme ailleurs, il y a de la biodiversité, du vivre en quoi. Et figurez-vous que ce matin, une classe de première a construit et installé des nichoirs dans les arbres du lycée de Clé-Souilly. Retour sur cette matinée animée. Nous avons construit des nichoirs et des mangeoirs et c'est l'habitat des oiseaux. Pour faire venir les oiseaux, pour voir différentes espèces et pour qu'ils aient un abri. Les mangeoirs, on les met où ? Oui, les mangeoirs, on les met. Les mangeoirs, on va les mettre là-bas. La biodiversité, ici, on met tout en œuvre pour la favoriser. La preuve, avec cette mare, bientôt prête à accueillir la faune et la flore des environs. Il a fallu creuser la mare, donc ça a été fait avec une pelleteuse, parce que c'était quand même un trou assez important. On a voulu faire une mare assez conséquente. Et il a fallu ensuite installer une bâche pour qu'elle soit étanche et que l'eau reste. Et donc laisser la pluie remplir la mare, donc en ce moment ça se remplit sans problème. Et ensuite, par contre, ce qu'il faut faire, c'est apporter la végétation. Donc les plantes, aller en chercher dans d'autres mares et les installer. Et par contre, laisser venir la faune, donc les insectes sûrement au départ, les tétards, les grenouilles, et puis peut-être à un moment donné des poissons. Mais dans une petite mare comme ça, ça restera de la petite faune, mais dite très diverse. Faites comme nous, bougez-vous ! Bonjour et bienvenue à Aubervilliers. Ici, vous êtes au lycée Jean-Pierre Thimbaud. On est des futurs opérateurs des industries du recyclage. Suivez-nous dans notre atelier, on va vous faire découvrir notre quotidien. Pourquoi il faut-il recycler ? Car, pour éviter de mettre des déchets toxiques dans la nature, éviter le gaspillage. C'était une histoire d'enfance, vu que j'étais un peu brise-fer, on m'a acheté des jouets, je les ai démontés. Non seulement ça, mais ça va me permettre d'obtenir mon diplôme à la fin de l'année, et de développer mes connaissances dans le temps mobile et dans l'électronique. L'idée qui est fondamentale dans cette formation, c'est que sans tri préalable, il n'y a pas de valorisation possible. Et donc l'idée, c'est que la gestion des déchets que l'on fait ici puisse servir et se faire à l'intérieur du lycée pour l'ensemble de la communauté scolaire, au travers des déchets qui sont le plus souvent générés ici, c'est-à-dire le papier, les canettes et les gobelets en plastique. Solvants, métaux lourds, comme l'argent ou le mercure, mais aussi seringues, sans parler des cultures bactériennes. Les séances de travaux pratiques nécessitent l'utilisation de produits qui peuvent s'avérer dangereux. Attention, pollution. Tous ces déchets doivent absolument être collectés et recyclés. A la fin de chaque cours, la règle est claire. Et tout ça, c'est récupéré par une société spécialisée, qui après incinère tous ces déchets, ces types de déchets biologiques. Dès qu'il y a des papiers qui ont des brouillons, on les met de côté, on les remet cycle dans les poubelles bleues, et après, on remet ça dans une extérieure, dans une grande poubelle qui est un conteneur. Je photocopie et imprime en recto versant. Rarement. La plupart des documents que je dois transmettre, c'est plutôt en mode recto uniquement. D'accord. Oui, je le fais quasiment tout le temps. Il peut m'arriver d'oublier, mais j'essaie de le faire le plus souvent possible, oui. Les lycéens sont de gros consommateurs de canettes. Une fois vidées, elles terminent au mieux dans une poubelle, au pire, dans la cour. Mais saviez-vous qu'une canette met jusqu'à 500 ans pour disparaître ? Composée d'aluminium ou d'acier, elle pourrait tout à fait être recyclée, à condition qu'elle soit récupérée et triée. On aimerait mettre une machine pour que tout le monde puisse mettre des canettes à l'intérieur. Avec ces canettes-là, on peut faire des vélos, des pulls et des lampes. Mais ce n'est pas tout. A Marcel-Cachin, on va encore plus loin dans la gestion des déchets. Imaginez la quantité de déchets générés par une cantine. Depuis la rentrée, on a mis en place une nouvelle technique. A la fin du repas, on crie nos déchets en mettant de côté tous les restes alimentés. Excusez-moi. Oui. Pour une tonne de plastique recyclé, on économise combien ? 800 kg de pétrole brut. Excusez-moi. Oui. Pourquoi recyclons-nous nos déchets ? Pour prolonger la durée de vie de notre planète, bien évidemment. Excusez-moi. Oui. Vous pourriez vous définir le recyclage des déchets ? C'est utiliser la matière des déchets pour refrabrer de nouveaux produits. Sous-titrage Société Radio-Canada En mon stand, il y a une exposition qui a été faite à partir de photos tirées d'un ouvrage qui s'appelle « Hungry Planet », la planète qui a faim, qui en fait a pris des photos de ce que mangeaient des familles dans différentes régions du monde pendant une semaine. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent, ces photos ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ? Oui, il y a des différences. Il y a des différences d'alimentation. Il y en a qui mangent plus. Il y en a qui mangent plus. Tu es d'accord avec ça ? Oui. En termes de quantité, il y a des grandes différences. Il y a une variété dans tous les pays du monde, mais il y a le fait de manger ça ou pas ça. Chacun peut mettre des choses différentes derrière ce mot. Je suis venue aujourd'hui avec différents produits biologiques pour rappeler aux élèves que des produits biologiques, c'est avant tout de la nourriture et que ça peut être bon, gourmand. Ce n'est pas pour les régimes, c'est juste de la nourriture de qualité. Tu peux aussi goûter celle-là. Oui, oui. Tiens. Je le fais goûter, on discute. Et puis là, la chance d'avoir des élèves qui vont venir faire le travail avec moi, c'est aussi de leur dire que l'érection biologique, c'est l'affaire de tous, puisque même leurs collègues vont leur en parler. Ici, il y a la confiture à la courgette, la tomate verte, du pain biologique, du fromage, du jus de pomme et du miel. Oui, bien sûr, il y a une différence. Je pense que c'est un peu plus salé, un peu plus sucré et qu'il y a un tout autre goût qu'il y a bio et non, pas bio. Déjà, les confitures de légumes, quand j'ai entendu le nom, ça m'a dit que ça ne va pas être très bon. Mais quand j'ai goûté, c'est tout autre chose. Je trouve que c'est plus bon, le bio. On vous le disait il y a un instant, les élèves de Louise Michel se sont transformés en jardiniers. Aujourd'hui, on profite du beau temps pour faire des semis de printemps dans le jardin. Donc, vendredi dernier, on a planté des pommes de terre. Et aujourd'hui, on a semé des carottes, des salades, des navets et des petits pois. Le but de ce projet, c'est surtout que les élèves et tout le monde en général se rendent compte de ce qu'on mange et d'où vient ce qu'on mange. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être dans un jardin et d'en faire un. Et donc, ça nous permet de voir comment ça se passe et comment on fait pour faire planter des choses. Je conseillerais de bien s'en occuper, de prendre ça en sérieux parce qu'il ne faut pas le lâcher. Il faut tout le temps s'en occuper. De bien fournir ses outils aussi, de respecter les saisons quand on plante certaines plantes. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Ce journal est maintenant terminé. On vous donne rendez-vous demain, même heure, sur NM Info. Bonne soirée à tous et vive le bio ! L'intérêt aussi de ce projet, c'est d'avoir réuni des classes qui, sans ça, ne se seraient pas rencontrées. On n'aurait pas travaillé ensemble et qui, du coup, ont travaillé ensemble. Ça a eu un autre impact, c'est qu'on a vraiment beaucoup aimé dans la façon de travailler avec les élèves, l'idée que non seulement ils apprennent des choses, mais qu'aussi ils s'impliquent directement dans leur... qu'ils aient un impact sur l'établissement directement. En fait, on a surtout vu une dynamique qui s'est créée, notamment par l'intermédiaire des éco-délégués, puisque, au début, nous avions peut-être 9 éco-délégués au mois de septembre et nous avons fini à plus de 15. Donc, il y a eu, sur l'année, une mobilisation des élèves qui s'est faite spontanément, par bouche à oreille. Et ça, pour nous, c'est très intéressant. Bon alors, ça y est, vous savez tout ? Pas mal, ce lycée, hein ? Mais pour que ça marche, on compte sur vous. Être éco-délégué, c'est facile, c'est... C'est s'engager dans des actions d'éco-citoyenneté. C'est sensibiliser la communauté lycéenne et la société aux problèmes de l'environnement. C'est réfléchir pour diminuer l'impact environnemental du lycée. C'est s'engager dans des projets qui nous tiennent à cœur. Tant écologique que solitaire. C'est apprendre à partager et à transmettre intelligemment. C'est découvrir une voie d'avenir pouvant aider dans le choix d'une formation professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada